Est-ce que ça n'est pas le plus important ? Apporter quelque chose aux autres ? Alors, je suis entrée à la mairie de Cahors en 1951, je pense. J'ai commis d'ordre de comptabilité au service technique. C'est beau comme titre. Ensuite, j'ai passé un concours interne pour être rédacteur. Alors là, je suis descendue au secrétariat général. C'était administrative. Et puis, j'ai franchi les échelons. On devait être content de moi, sans doute, malgré mon caractère. Mais bon, je suis passée chef de bureau. Secrétaire général a joué. Et quelques temps avant de partir, le poste de secrétaire général s'étant libéré, on a bien voulu que je le prenne, puisque j'allais partir à la retraite. Peu après, j'ai fait une carrière. Ils appellent ça l'ascenseur social. C'est pour ça, je crois, que Jean-Pierre Moreau a pensé qu'il serait bon d'avoir que la mutuelle est une médaille du mérite supplémentaire. Ça rejaillissait un peu sur la mutuelle, parce que j'avais utilisé cet ascenseur social qui, paraît-il, existe beaucoup moins de nos jours. D'abord, on ne fait plus carrière pendant 40 ans dans la même mairie. Si on veut de l'avancement, il faut se déplacer. Les choses ont terriblement changé. Dans le temps, on allait chez le médecin quand c'était très grave. On commençait à se soigner empiriquement avec quelques tisanes, quelques remèdes de bonne femme. Il y avait beaucoup moins de spécialistes. Ça s'est développé, il y a peut-être une cinquantaine d'années, mais en fait, je ne sais pas, on se soignait de façon différente. C'était un peu empirique. Alors, quand ça s'aggravait vraiment, et ceux qui pouvaient se le permettre, parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas payer la consultation, et ceux qui pouvaient se le permettre, consultaient quand ça allait vraiment plus mal. Eh bien, j'ai adhéré à la MGPCL en 1968. C'est moi qui ai créé la section. Un jour, on a eu la visite à la mairie d'une personne, Mme Beaujau, qui est venue expliquer au secrétaire général qu'il existait une mutuelle, la MGPCL. Le secrétaire général m'a appelé, donc on a discuté un peu, et cette personne m'a demandé si je voulais créer une section dans le lot. Moi, je dis oui. C'était rendre service aux collègues. M. Cahors, il n'y avait qu'une chirurgicale. Alors, j'en faisais partie, mais on n'avait rien pour la santé. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai été soutenue et par l'administration, puisque le secrétaire général était d'accord, et par un autre ministre, Maurice Faure, qui m'a laissé faire ce que je voulais, qui m'a laissé du temps, qui a mis des locaux à notre disposition, du matériel. On n'avait aucun frais de gestion, et il nous versait une subvention. Que demander de plus ? J'avais des résultats magnifiques. Quand j'ai créé la section, c'était les jeunes qui participaient pour les retraités. Et maintenant, nous en sommes venus à l'inverse, parce que les retraités, ils ont au moins leur retraite, et que les jeunes débutent dans leur fonction avec des salaires moudiques. Voilà. Alors, ça, c'est tout à fait inversé. Elles sont importantes, quand même, les valeurs. Sinon, on crée une compagnie d'assurance. Pour moi, m'engager dans une mutuelle, c'est m'engager à rendre service aux autres, à des collègues, et que j'en suis fortement récompensée, parce que j'ai l'impression d'être utile, et que c'est ça, pour moi, le bénévolat. Et la mutuelle, bon, c'est vrai que les cotisations sont devenues chères, mais elle fait pourtant beaucoup d'efforts pour les diminuer, ces cotisations, vis-à-vis des plus jeunes, qui commencent dans l'administration avec des payes modestes, pour ceux qui sont chargés de famille. Elle essaie de s'adapter. Peu importe, là. Admirez. Et c'est moi, oui. Très souriante. Et pourquoi avec Bélina ? Oui, c'est un conseil d'administration, ça. C'est la mise en place d'un conseil d'administration après une assemblée générale, ça. À un moment, au conseil d'administration, j'ai été toute seule. Il y avait une autre dame, mais qui était malade, donc qui est partie, et je me suis retrouvée toute seule, au milieu de ces messieurs. C'est là que j'ai appris à tutoyer les gens, parce que je ne savais pas tutoyer les gens. Et ces vieux messieurs, me tutoyaient, je lui ai dit, bon, il faut que je m'y mette. Maintenant, je tutoie n'importe qui, presque. J'ai suivi presque toutes les âgées depuis... Je ne sais pas, pas depuis 68, mais on en a même fait une ici, dans le Lot, en 78, qui a laissé des souvenirs cuisants. Nous pensions que nous étions aisés. On a augmenté les prestations, on était très euphoriques, et on n'a pas touché aux cotisations. Elles sont restées les mêmes. Pendant dix ans, à Paris, j'ai entendu parler de l'Assemblée générale de chaos. On demande toujours plus de prestations. Tous les départements réclament des prestations nouvelles, mais il ne faudrait pas toucher aux cotisations. Alors, ça envenime les débats. Oui, messieurs. Mais Jean-Pierre Moreau savait, très diplomatiquement, arranger les choses. Leur dire qu'ils ont fortement raison de s'impliquer, parce que c'est un véritable enrichissement, que peut-être qu'ils pourraient prendre des contacts avec les anciens, pour parler, pour discuter un petit peu, mais qu'en définitive, ils seront gagnants, même s'ils rencontrent quelques difficultés. et que c'est très prenant et très enrichissant, je me répète. J'ai eu une petite vie bien tranquille, et là, quand même, j'ai eu l'impression d'être utile, que ma vie ne sera pas complètement inutile. Parce que ça passe vite, une vie, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada